Marcher en talons n'est pas chose aisée, et danser avec, ça risque d'être compliqué. Super, c'est ça. Ronde aux gens. Ronde aux gens, exactement. C'est super, Mme Rachel. Il y a juste un petit souci. Ah ouais ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? A ton avis ? T'as des talons, j'en ai pas. Exactement, c'est un cours de girl lyrics, donc du coup, c'est un cours dédié forcément apprentissage, voilà, exactement, de marcher en talons et de danser en talons. Ah donc t'apprends aussi à marcher ? Oui, exactement, c'est le but du cours. Donc j'aurais dû venir, il y a 12 ans, quand je me suis présentée à Miss Pest, tu m'aurais appris à marcher avec les talons. C'est ça. J'ai mis du temps, j'ai mis du temps. Bon, Nora, ça y est ? Super. Je suis équipée ? Mais carrément, carrément épique. Alors, d'où ça vient cette danse girly hills ? Alors, le girly hills, en fait, est inspiré de différents styles de danse, notamment par le street jazz. Donc, qui a été développé aux Etats-Unis en 80. D'accord. Donc, en fait, surtout, ça a été aussi inspiré de tout ce qui est l'équipe, tout ça, donc on voit souvent... Les cabarets aussi un petit peu ? Aussi, exactement, les cabarets, donc on retrouve ce côté très féminin, danser en talons, donc du coup, ça vient un peu de tout ça, de toute cette affluence. La dernière fois que j'ai dansé en talons, j'avais une couronne et une écharpe. Voilà, Nora, t'as un groupe de filles, exclusivement. Mais moi, j'avais vu la vidéo d'un danseur, d'un mec, en Angleterre, qui avait cartonné dans une émission. En effet, c'est Yanis Marshall. D'accord. Il a vraiment apporté ce concept-là en France, et ça a vraiment fait un buzz pas possible. Donc, c'est vrai que depuis son apparition à la télévision, ça a vraiment déclenché ici en France. Il me désaccorait sur bien que c'est et tout. Je dis, mais comment il fait pour danser sur des talons comme ça ? C'est ça. Et le pire, c'est que c'est fait par un homme, donc vraiment, de là, on a vraiment à dire que c'est vraiment possible. Donc, les filles, il faut vraiment y aller. En tout cas, c'est super sympa. Moi, j'ai adoré ton cours. Et ça apporte quand même une certaine confiance, une féminine. Oui. Alors, carrément, ce cours est vraiment dédié déjà à tout le monde, hommes, femmes, et aussi pour exprimer ses émotions, lâcher prise surtout, avoir confiance en soi, et puis s'approprier ce moment-là et se dire que c'est le nôtre. Et voilà, on a envie de kiffer, de lâcher et de revoir un peu la sexualité, tout ça, tout ce qu'on fait pas au quotidien. Voilà. Alors, on aura en quelques mots le Girly Hills. Alors, attitude, sensualité et confiance en soi. Yeah !